Les malades n'accèdent plus à l'imagerie médicale à l'hôpital. Le personnel médical et paramédical technique de polymètre sont harcelés, menacés, agressés verbalement. Actuellement, le chef de service n'a plus accès à son bureau, car la serrure de la porte qui mène à son bureau a été changée à son insu depuis le 22 mars 2022. Les techniciens de radiologie et les aides manipulateurs n'ont pas été payés depuis le mois de février, donc deux mois, et en plus sont harcelés tous les après-midi par le gestionnaire de polymètre et ses agents qui les obligent à prendre des malades dont les tickets ne sont pas conformes à la réglementation de l'hôpital. Oui, Polymètre a ainsi instauré une caisse parallèle, parallèle dans leurs locaux, de 16h à 20h, obligeant tous les malades à aller se faire rembourser à l'hôpital de Mbourg le ticket de garde ou de payer carrément deux tickets pour pouvoir accéder à l'imagerie médicale. Ce qui est contraire aux règles établies, alors que les tickets normalement sont payés à l'hôpital les jours fériés et les heures de garde de 16h à 8h au lendemain. Les 3S exigent alors de la part des autorités centrales les départs de polymètre de notre hôpital et exigent de la part de la direction un équipement en matériel d'imagerie médicale comme l'a autorisé le conseil d'administration. Les démarrages effectifs des activités d'échographie dans les plus brefs de l'air dans l'enceinte de... Faute de cela, nos camarades qui ont été mis dehors resteront dans l'enceinte de l'hôpital et ne mettront plus jamais pied à Polymètre.